On va parler avec, alors, comme on est à Grenoble, une société qu'on connaît particulièrement bien, ST, qu'on a cité ce matin en ouverture dans cet écosystème grenoblois formidable, ST Microelectronics, avec un S, et on va parler de la collaboration avec des startups au service d'un sujet éminemment sensible, qui est le développement durable. J'ai à mes côtés Pierre-Yves Berger pour ST Microelectronics. Vous êtes directeur marketing et stratégique EMEA. Alors, on rappelle EMEA ? Europe, Moyen-Orient et Afrique. Bien. On a dit qu'on parlait de startup, donc forcément, j'ai quelques startupers avec moi. On va commencer par Fabien Berger. Il est masqué, mais il est bien là. Fractal Energy, vous êtes CEO, en fait, le patron, tout simplement. Tout à fait. J'espère qu'on vous entendra bien malgré le masque. Bah, dites-moi si c'est pas le cas. C'est parfait. C'est parfait. Guillaume Lemettet pour YouSense. Vous êtes cofondateur et patron également. Et vous voyez, peut-être qu'on partagera un micro, c'est ça ? Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Et Nicolas Kessler de SIXI, qui est responsable de la division Perse. Perse, éclairez-moi. Pédalier s'enchaîne. Ah, d'accord. On en parlera au moment. Ça me permet de vous garder. Ils vous expliqueront tous dans un petit moment ce qu'ils font. Vous verrez, c'est juste assez incroyable. Et c'est tellement incroyable qu'en fait, tous ces décideurs-là, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce que vous les avez repérés. Vous avez organisé un concours et qu'ils l'ont remporté. On en parlera tout à l'heure. Mais chez ST, votre métier de base, on le dit, mais j'aimerais que vous le rappeliez quand même. Je suis certain qu'il y en a qui ne savent pas précisément ce que fait ST. Moi, j'ai la faiblesse de dire que je le sais, mais on va voir. Vous êtes sûr ? Je ne sais pas. Justement, on voit. Je vous interroge peut-être alors. Après, si j'ai tout juste, je vais passer pour quelqu'un qui se joue. Donc, ST, on fabrique des composants électroniques, des puces, le semi-conducteur, ces petites puces que vous avez dans tous vos objets du quotidien, que ce soit pour contrôler, capter, envoyer de l'information. Et ST sur le bassin Isérois, c'est quand même deux gros sites importants à Grenoble et à Crôles. Je crois qu'on dit Crôles. Oui, c'est ça. À Crôles. Et à Crôles, avec un peu plus de 7000 personnes qui travaillent pour nous sur ce bassin, ce qui fait de ST le plus gros employeur Isérois, le plus gros employeur prié Isérois, je crois. Donc, quand vous dites qu'on a ces puces un peu partout sur nous, on s'est amusé tout à l'heure. J'en ai dans ma montre. J'en ai probablement dans mon téléphone. On ne va pas les ouvrir pour faire un comparatif. Mais en gros, aujourd'hui, tout le monde croise des puces dans la journée électronique. On est bien d'accord ? Tout le monde à peu près ? Presque tout le monde sur la planète ? Je pense presque tout le monde. Tous nos objets du quotidien aujourd'hui utilisent des puces. Donc, vous en avez dans votre téléphone, dans votre montre, certains peut-être dans des bagues connectées. Donc, voilà, dans des dispositifs de santé, dans des batteries, dans des vélos. On va voir tout ça dans les 40 minutes que nous avons devant nous, je crois. Et il y en a dans les objets que nos amis présents, évidemment, travaillent. Évidemment. Évidemment. Mais on est là pour parler d'innovation, start-up et développement durable. Mais sur la question du développement durable, tout ces objets-là, comment EST adresse ces sujets ? Comment ça se passe quotidiennement chez vous ? Alors, EST, c'est un des grands enjeux. Avec nos composants, on répond aux enjeux du développement durable qui sont de trois types. Des enjeux de digitalisation des expériences. Pour demain, des enjeux de transition énergétique, de la mobilité électrique dont on va parler, par exemple. Et puis, on adresse aussi des objets qui sont plus intelligents, plus connectés et qui permettent de rendre des services plus facilement que ce qui était fait par le passé. Alors, vous avez un gros pourcentage de votre production qui est justement destiné à la décarbonation. C'est quel pourcentage ? Oui. On estime à peu près que 40% des produits qu'on fait servent à des applications dans le développement durable. Donc, que ce soit pour la décarbonation, la digitalisation, la mobilité électrique. Donc, 40%, c'est non négligeable. Alors, justement, vous travaillez beaucoup avec les constructeurs automobiles. Je crois que, si je me trompe, mais il y a plusieurs milliers de puces dans une voiture aujourd'hui. Oui, il y a plusieurs milliers de puces dans une voiture. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'il pouvait y avoir il y a 5, 10 ans. Je crois qu'on dit qu'aujourd'hui, le contenu moyen en termes de puces dans une voiture a doublé ou triplé depuis, si on prend 2017, par exemple. Et puis, effectivement, il y a les voitures électriques aussi. Et dans les voitures électriques, il y a encore plus de puces puisqu'on a un moteur électrique, des batteries et qu'il faut des systèmes pour gérer tous ces équipements-là. En fait, vous êtes en train de nous dire que c'est quasiment que le début de l'histoire, finalement. C'est que le début de l'histoire, oui. C'est bien. On a parlé avec des business angels tout à l'heure, donc des investisseurs. C'est le moment d'y aller. N'hésitez pas. Dans le domaine des sociétés, on va dire des sociétés hydriques, parce qu'il y a cette particularité d'Esté. C'est que quand vous trouvez une idée intéressante, vous contribuez à la développer. Et puis, il y en a une qui est la preuve. Vous êtes là. Il y en a une qui a marqué un petit peu. C'est Hydrao. Sans les composants, ça ne peut pas se faire. Alors, sans les composants, ça ne peut pas se faire. Hydrao, peut être juste pour ceux qui nous écoutent, c'est un pommeau de douche connecté qui permet, sans batterie, de regarder un petit peu sa consommation d'eau et de savoir si on passe trop de temps sous sa douche ou pas. Et ça, c'est fait effectivement avec des composants. C'est un exemple parmi tant d'autres de solutions qui, avec la technologie, avec les composants, permettent d'avoir des applications qui responsabilisent les consommateurs. Mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on a plein d'applications dans le domaine industriel, dans le domaine pratique, où nos composants permettent de faire ces économies d'énergie ou d'être plus efficaces dans l'utilisation des ressources. On avait noté notamment Spartan Blue. C'est un compteur d'eau intelligent, autonome en énergie. C'est ça ? C'est ça. Donc tout ce qui peut être comptage de l'énergie, compteur d'eau, compteur d'électricité, compteur de gaz, c'est des solutions qu'on peut apporter, des technologies qu'on peut apporter pour ces solutions-là et qui permettent d'avoir ou d'adresser la consommation d'énergie, de contrôler. On aime souvent dire que quand on contrôle un phénomène, on sait un peu mieux agir pour être plus efficace ou plus efficient. Et le maîtriser, bien évidemment, parce que le fait d'avoir une consommation en directe, alors chez nous, on va dire qu'on va limiter un peu l'impact. Mais j'imagine que si on s'adresse à une entreprise qui a de très, très gros compteurs et pas seulement sur l'hydrique, sur d'autres sujets, le fait d'être toujours sur une surveillance millimétrique, on va pouvoir agir peut-être sur un réglage fin. On en parlait avec Renaud Group ce matin et c'est ça que vous faites finalement. C'est ça. On fournit les technologies, les composants qui permettent de déployer ces cas d'usage et de permettre à nos clients de trouver, d'implémenter des solutions efficaces pour mieux contrôler, mieux utiliser leur énergie ou leurs différents objets du quotidien. Alors l'autre sujet, on va voir de très petites choses, c'est le médical. Vous êtes pas mal dans le médical aussi. Vous êtes bien partout, mais dans le médical, vous êtes de plus en plus présent. Alors le médical, la santé connectée, que ce soit pour des équipements de diagnostic, on en parlera tout à l'heure avec Guillaume, que pour même des équipements dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent pour ceux qui ont suivi un peu le CIS à Las Vegas. Je crois que la santé connectée, c'était un des grands sujets du CIS et effectivement, on fournit là aussi un certain nombre de composants, que ce soit des contrôleurs, des capteurs, des solutions de connectivité qui permettent de réaliser ces dispositifs qui, demain, permettront peut-être de mieux appréhender la santé, de mieux gérer les problématiques de pénurie de médecins, de pénurie de spécialistes et de faire plus de choses à domicile. Mais on le verra tout à l'heure avec un dispositif YouSense qui est assez incroyable. On fait des progrès puisqu'on arrive à faire, mais je veux pas tout dévoiler, je vous le laisse, mais on arrive à mesurer presque soi-même des choses qu'auparavant prenaient un temps infini. Alors, 40% de votre production pour le développement durable et vous-même, vous avez des objectifs d'atteindre neutralité carbone assez prochainement parce que vous êtes comme tout le monde, finalement. Vous avez des contraintes. Tout à fait. Donc, neutralité carbone en 2027 sur, alors pour ceux qui sont experts dans le domaine, Scope 1, Scope 2 et puis une petite partie du Scope 3. Alors, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Moi, je ne suis pas expert. Allez-y. Scope 1, Scope 2, c'est grosso modo ce qu'on fait, ce qu'on travaille, nos fournisseurs et Scope 3, c'est avec nos clients et nos partenaires. D'accord. Alors, on revient à l'innovation parce que, évidemment, vous l'avez toutes et tous compris avec ces puces, on innove et vous montez très à l'amont dans l'innovation. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Vous montez au stade de la start-up. C'est vraiment au tout début, tout début, tout début. Parce que la start-up, on rappelle que c'est une entreprise naissante qui prend un risque. Elle est parfois capitalisée. Tant mieux. Elle a réussi à convaincre. Mais il y a quand même un très, très gros risque. Ce qui est important pour vous, c'est d'être là au bon moment le plus tôt possible. C'est ça. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, pour innover, pour créer les puces de demain, on a besoin de travailler dans un écosystème. Et donc, cet écosystème, c'est à la fois les partenaires locaux, régionaux qu'on peut avoir, mais ça peut être aussi les start-up. Et on travaille avec les start-up avec différentes dynamiques ou différents objectifs, je dirais. On peut travailler avec les start-up très en amont dans la création des prochaines puces parce que des start-up peuvent avoir des technologies, des solutions que nous, on n'a pas, qu'on n'a plus développées en interne. Et donc, on est intéressé à travailler avec ces start-up qui vont nous amener cette technologie qu'on va pouvoir intégrer dans les puces de demain que vous retrouverez dans les produits dans quelques années sur le marché. Ça, c'est une partie de ce qu'on fait avec les start-up. Mais de plus en plus, les produits électroniques que nous faisons sont des produits complexes. Ils sont connectés. Ils ont des interfaces graphiques. Ils ont un certain nombre de fonctionnalités. Et on a besoin de travailler avec ces start-up parce que des fois, ce sont aussi des partenaires qui amènent d'autres briques technologiques qui nous permettent de proposer des solutions bout en bout. Et enfin, les start-up, ce sont aussi les premiers parmi les premiers utilisateurs de nos produits innovants. Elles sont souvent très flexibles, très agiles pour faire des solutions que d'autres acteurs mettraient plus de temps à faire. Et donc, travailler avec ces start-up qui nous aident à voir et à appréhender les applications et les cas d'usage que nos puces et nos composants peuvent remplir, c'est un bon moyen pour nous d'innover, de regarder ce qui se passe sur le marché et de bien aider à accompagner ces transitions écologiques, économiques et d'usage. Alors, on le voit, vous travaillez en amont avec les start-up. Vous travaillez pendant les projets, vous faites la remontée d'informations et vous travaillez aussi après. C'est ce que vous expliquez. C'est-à-dire qu'en fait, vous écoutez en permanence ce qui se passe. Ces retours d'expérience, c'est quelque chose que vous avez installé dans votre système ? C'est un travail bien spécifique ? Oui, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps et qu'on est obligé de faire. Nous, ST, on fabrique des puces. Les puces sont utilisées dans des objets électroniques. Objets électroniques qui sont utilisés par des clients finaux, peut-être vous, dans la salle, qui avez des montres, des téléphones ou d'autres objets à la maison. Et on a besoin, nous, acteurs, d'être proches de nos clients finaux. Et donc, on peut le faire en travaillant avec des start-up, en travaillant avec d'autres partenaires qui nous rapprochent un peu de ces clients finaux avec qui, sinon, on n'a pas forcément toujours le contact et la relation. Je vais un peu schématiser. ST, grand bâtiment, pour nous, commun des mortels, on va dire, c'est une très grosse entreprise. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on voit uniquement de l'extérieur. Votre job au quotidien, c'est d'aller au plus près des usages qu'on fait avec ce que vous produisez. C'est pour avoir ce retour d'expérience. C'est comme ça que vous faites votre progression ? C'est comme ça qu'on fait notre progression. C'est comme ça qu'on définit les nouveaux produits qu'on va faire, qu'on réfléchit avec nos partenaires, nos clients à ce que doivent être les plus de demain. Donc, pas de backup, pas d'avenir. Pas de retour d'expérience, pas d'avenir. Si on ne travaille pas avec nos clients, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On est obligé. Justement, on parle de ça un petit peu à travers notre région parce que vous avez beaucoup de clients. Il y a beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup d'accompagnement. J'ai envie de dire que vous y contribuez à cet écosystème quand même parce que vous avez deux présences très, très importantes. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement, cet écosystème de Silicon Valley à la française, c'est ça qui vous permet quand même de poursuivre ce développement et d'aller toujours plus loin? Parce qu'on le sait, c'est un secret pour personne. Vous continuez à vous développer et vous vous développez ici. Vous n'allez pas chercher de développement ailleurs. Vous êtes d'accord avec cette Silicon Valley à la française? Oui, je pense qu'on peut le dire. On est tous ici dans la région Rhône-Alpes. C'est une région qui est reconnue pour ses compétences sur la microélectronique, sur les technologies. Et je pense qu'aujourd'hui, Tech & Fest, première édition, avec le monde que je vois depuis ce matin dans les allées, je pense que c'est la meilleure illustration de la dynamique de cet écosystème. Et dans cet écosystème, on travaille effectivement avec les start-up. On en a parlé, mais on travaille aussi avec les différents acteurs de l'écosystème, que ce soit les écoles ou les universités, que ce soit les labos de recherche ou d'autres partenaires industriels et d'autres PME innovantes avec qui on a besoin de travailler, puisque aujourd'hui, encore une fois, écosystème de plus en plus complexe, produit de plus en plus complexe. Donc l'innovation et le produit de demain se font en collaborant avec d'autres acteurs et non plus en restant tout seul dans son coin, dans son silo. Donc, je vais être très caricatural, il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est un peu mon job aussi. Vous n'êtes pas une multinationale qui ne vend qu'à d'autres multinationales. Ce n'est pas ça du tout le schéma. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ça veut dire que le fait de descendre à la start-up, si vous ne le faisiez pas, vous seriez, je ne dis pas incapable, parce que vous avez quand même de la ressource. Ce serait quand même un peu dur de dire ça. Mais le fait de descendre, et on va arriver à nos amis qui ont gagné ce concours que vous avez organisé, le fait d'aller au plus près de la start-up, pour vous, c'est constitutif d'un travail de fond, en fait. Oui, les start-up avec qui on travaille sont probablement les grands groupes de demain, en tout cas pour certaines d'entre elles, et c'est tout le bien que je souhaite aux trois qui sont avec moi aujourd'hui. Mais voilà, on l'a dit tout à l'heure, les innovations, c'est de plus en plus complexe. On a vraiment besoin d'acteurs qui sont agiles. Et voilà, les start-up sont le meilleur exemple des entreprises qui sont agiles dans ces innovations et qui peuvent créer les produits de demain. Alors, justement, cette idée de challenge, elle est venue comme ça. Ça s'est fait comment ? C'est arrivé comment ? Parce que, je précise, c'est un concours, mais c'est lié quand même au développement durable. Donc, il y avait quelques critères à la base. Oui, alors, comme certains disent, on s'est réveillé le matin, on s'est regardé dans une glace et on s'est dit on va faire un concours de start-up. Non, ça ne s'est pas tout à fait ça. Non, pas tout à fait. On travaille avec les start-up depuis plus d'une dizaine d'années chez ST. On a différentes façons de le faire, différents moyens d'accompagnement. Et on s'est dit il y a à peu près deux, trois ans de ça, on va redynamiser un peu la façon dont on fait l'accompagnement aux start-up et on va essayer de le faire d'une façon différente. On avait, par le passé, beaucoup travaillé avec nos écosystèmes. On connaissait l'écosystème. On est très bien implanté dans la région grenobloise. On connaissait les start-up du cru et on disait aux start-up, écoutez, vous avez une solution intéressante. Venez travailler avec nous. On a là décidé de se dire on va le faire de manière plus ouverte. On a lancé un challenge, un concours ouvert pour appeler des start-up qui travaillent sur le développement durable. Et on a eu un certain nombre de candidats. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, le but, c'était vraiment d'essayer de voir de manière ouverte quelles start-up pouvaient apporter des projets, travailler avec nos solutions ou avec d'autres solutions. Mais voilà, des start-up qu'on ne connaissait pas forcément. Et on a vraiment fait ça de manière ouverte avec ce concours. Et voilà, ça nous permet d'identifier des acteurs qu'on ne connaissait pas forcément. Je crois que Cixi, YouSense et Fractal pouvaient être connus par certains employés de ST, mais pas forcément globalement. Et aujourd'hui, l'accompagnement qu'on va pouvoir faire, ça permet d'adresser ces solutions qu'on n'aurait pas pu trouver autrement qu'en faisant un appel ouvert à des start-up. Donc ça, c'est un programme, je crois, qui s'appelle ST for Startup, si mes notes sont bonnes. ST for Startup, oui, tout à fait. Et en fait, là, vous êtes complètement les deux doigts dans la prise, si je peux dire. Vous êtes auprès d'elle, vous les accompagnez, vous les... Qu'est-ce que vous faites concrètement à part de... Bon, c'est bien, vous les mettez en valeur et la preuve, elles sont ici. Mais vous avez un accompagnement auprès d'elle, plus, on va dire, direct ? Vous voyez ce que je veux dire ? Un accompagnement bienveillant ? Le but, mais je pense que je les laisserai en parler, parce que c'est plutôt à elle de dire ou de le mentionner. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider les start-up avec qui on travaille à industrialiser les solutions. Ce ne sont pas des start-up qui sont, je dirais, trop jeunes. On a plutôt essayé de travailler avec des start-up qui ont une certaine maturité sur leur projet, qui ont déjà une belle idée du projet et du produit. Et notre but, c'est vraiment d'essayer de vous aider, mais vous direz, si je ne me trompe pas, à industrialiser vos solutions et à faire en sorte que les projets qui sont menés, qui sont d'un intérêt certain, soient vraiment déployés sur le terrain et soient des vrais produits que vous, demain, vous puissiez acheter. Vous verrez, ils sont surprenants. Il y a eu une présélection de 10 start-up qui ont été présentées à un jury d'experts ST qui a dessiné les 3 lauréats et un prix espoir. Mais on a les 3 lauréats aujourd'hui. On va vous les présenter. On va commencer par YouSense. Alors, ce que je vais faire, c'est très simple. Vous allez simplement, j'ai dit qui vous étiez, expliquer le plus simplement possible ce que vous faites et, si possible, le montrer. Alors, il y en a un pour qui sera compliqué, mais on dira où c'est. Je vais commencer par vous, Guillaume. YouSense, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites, en fait ? Comment vous avez séduit ST, en gros ? Et comment vous avez mis du développement durable dedans ? Parce que c'est ça qu'il faut que je comprenne. Alors, rebonjour. YouSense, c'est une société que j'ai fondée en 2019 et qui développe des dispositifs médicaux connectés, permettant de faciliter le diagnostic précoce et le suivi de santé à domicile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Ça veut dire qu'on développe des sortes de thermomètres santé, donc des outils qui sont simples, faciles à utiliser, rapides, comme celui-ci. Voilà, typiquement, ça, c'est notre premier produit. Il existe ? C'est le produit final ou c'est un proto ? Non, non, c'est le produit final. D'accord. Qui permet de faire un bilan de santé en quelques secondes à partir d'un échantillon d'urine. Star Trek. Exactement. Ça dit tout. D'accord. Ça ne vous dit pas tout, mais ça mesure la concentration d'une dizaine de paramètres, des facteurs nutritionnels, des marqueurs de risque de développement de pathologie ou des marqueurs d'infection. Je peux parler un peu trivialement. Ça, ça remplace l'analyse d'urine, en gros ? Alors, ça ne la remplace pas, ça la complète. D'accord, alors. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dispositif, il est à destination des médecins, des professionnels de santé. Et l'idée, c'est de mettre le laboratoire dans la main des médecins. Délocaliser le laboratoire pour le mettre au plus près du patient au moment où il y a le prélèvement sanguin, urinaire, salivaire. Donc, aujourd'hui, c'est donner au médecin la possibilité d'avoir accès à des analyses biologiques au moment de la consultation, au moment où il en a besoin pour poser son diagnostic. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous allez le déployer dans pas longtemps, on allait chez son généraliste et il disait, je suppose que je vous fais une ordonnance, labo, on attend, il rappelle et on y retourne. Là, ça se fait instantanément. Exactement. Et ça peut être fait aujourd'hui par le médecin, demain à domicile par le patient, avec une transmission des résultats automatiquement auprès du médecin traitant ou du professionnel de santé. Et c'est l'objet qui transmet ou... Oui. C'est-à-dire qu'il téléphone au médecin tout seul. Pas exactement, mais l'objet, il est connecté à une application qui est sur une tablette dédiée, sur laquelle vous ne pouvez pas vous connecter autrement qu'avec ce dispositif, et qui envoie les données de manière sécurisée, cryptée jusqu'à un cloud qui transmet les informations directement dans le système d'information du médecin. Alors, Pierre-Yves, c'est bourré de puces ? C'est bourré de puces, on en a parlé. Il y a une puce pour processer l'information, il y a des capteurs pour capter l'urine et l'analyser, il y a des composants qui permettent d'envoyer l'information à la tablette et au médecin. Et puis, Guillaume a parlé de sécurité, il y a des composants pour sécuriser tout ça, parce que les données médicales, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, je pense. Ah non, j'imagine que c'est quand même un sujet sérieux. La santé, c'est le sujet le plus important, dit-on. Expliquez-moi en quoi ça contribue à la question du développement durable, parce que c'était ça quand même le sujet. Et c'est ça qui a fait que vous avez été sélectionné, que vous êtes lauréat. Exactement, c'est une vraie question. Et nous, l'innovation et la valeur qu'on amène, c'est de délocaliser le laboratoire pour le médecin et le professionnel de santé. D'accord. Mais comment... Et notre ambition, c'est d'avoir un impact médical, économique, mais aussi écologique, dans un domaine qui est particulièrement complexe, qui est le médical, puisqu'on entend souvent parler des conséquences du changement climatique, par exemple sur la santé, des différentes populations dans différents pays, mais on s'intéresse assez peu à l'impact aussi du système de santé lui-même sur les émissions carbone. D'accord. En France, par exemple, c'est à peu près 8% de l'empreinte carbone est liée au système de santé, dont une grande partie, à peu près 50%, est liée soit aux médicaments, soit aux dispositifs médicaux. Et donc, travailler sur des dispositifs médicaux, ça... Aujourd'hui, on a trois axes chez Usense. La première chose, c'est de développer des dispositifs qui sont réutilisables, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui dans le médical, où depuis 30 ans, il y a eu une mouvance vers des outils qui sont jetables et non réutilisables. Donc là, on a des dispositifs qu'on peut... Donc il y a un vrai travail de conception sur les matériaux qu'on peut nettoyer et réutiliser. Donc sur les dispositifs qui sont déjà déployés, on en a certains qui ont passé plusieurs milliers d'échantillons d'urine de patients. On a des laboratoires dans la région qui passent entre 40 et 50 échantillons d'urine par jour avec le même dispositif. D'accord. Et ça, forcément, entre les déplacements, entre le fait qu'on jette, etc., vous améliorez l'impact. C'est par ces petites choses qu'on va réussir, finalement, au global. C'est un peu ce qu'on disait, ce réglage fin qui fait qu'on va gagner un petit peu et qu'on arrivera aux objectifs qu'on s'est fixés. Il y a deux parties. Il y a une partie optimisation sur laquelle on peut évoluer à ce niveau-là. Par contre, il y a le véritable impact, il est sur la transition d'un système de santé curatif à un système de santé préventif. Et donc demain, le véritable avenir de ce type d'outils, il est à la maison, en thermomètre santé, permettant de faire de la prévention et du suivi régulièrement pour anticiper l'occurrence d'événements indésirables ou détecter des signes précoces de développement de pathologie. Vous en êtes où du projet aujourd'hui ? Aujourd'hui, sur la partie médicale, l'outil commence à être déployé. D'accord. Et on est en train de travailler pour, à terme, pouvoir le mettre à disposition chez le patient. Merci, Guillaume. On va changer de sujet complètement. On parle de santé. Pour faire de la santé, il faut faire du sport. Et pour faire du sport, il y en a qui disent qu'il faut faire du vélo. Alors moi, j'aimerais beaucoup faire du vélo sur autoroute à 120 km heure, 130, parce que j'adore la bagnole. Même la moto, je préfère encore. Je crois que vous avez la solution. Elle est grosse, la ficelle, mais allez-y. J'ai bien l'impression qu'on a cette solution, oui. Oui, oui, on a cette solution. Et finalement, vous êtes à peu près comme 250 millions d'Européens qui font un peu plus de 50 km de voitures par jour et qui sont souvent seuls dans leur voiture et relativement sédentaires dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la voiture, on est au bureau devant l'ordinateur. Donc la première mission de SIXI, finalement, c'est de réenchanter ces trajets, de permettre aux gens d'être actifs dans leur mobilité, d'où le véhicule qui est au bout de l'aller. Au bout à droite, même pas au bout tout droit, là. C'est un peu Mad Max, parce que c'est un prototype. Mais voilà, c'est un véhicule trois roues dans lequel on pédale. On doit pédaler pour avancer. Et en fait, on monte sur autoroute à 120 km heure et on a une autonomie d'à peu près 160 km. Et c'est super fun à conduire. Mais en fait, comme Guillaume, j'ai envie de poser la même question. Pourquoi vous avez participé au challenge que vous pensez avoir une chance de gagner ? Qu'est-ce qui vous a attiré, en fait, dans cette histoire ? Alors, de l'électronique, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Alors, cette voiture, on l'a voulu très compacte, justement, pour limiter la consommation énergétique, limiter, en fait, les pertes aérodynamiques. Donc, on a réduit au maximum la taille de ce véhicule. Et pour cela, en fait, on a dû enlever complètement la chaîne de notre pédalier. Et en fait, on a développé un pédalier sans chaîne, qui aujourd'hui, en fait, est un produit complètement à part et que nous commercialisons, nous commercialisons de manière indépendante de notre véhicule. Alors, que je comprenne bien, parce que je crois que tout le monde n'a pas compris, vous n'êtes pas tous allés voir le véhicule. Donc, je suis dans la voiture, je pédale. D'accord ? Parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Et je suis à 120 km heure. Tout à fait. Je ne me savais pas aussi fort. Je vais faire le tour de France. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est assez simple. Le pédalier, c'est un alternateur. On va produire de l'électricité. Mais on va aussi envoyer une consigne à un moteur qui va nous aider à nous propulser à 120 km heure. D'accord. Ce n'est pas moi tout seul, alors ? Ce n'est pas vous tout seul. Par contre, l'électricité que vous produisez, on la récupère bien dans la batterie. Le projet, il date de quand ? Alors, la boîte a été montée en 2016. L'idée, elle date d'il y a longtemps. Mais la boîte a réellement commencé en 2016. Et les relations avec ST, elles ont commencé quand ? Au moment du challenge ou avant déjà ? Déjà avant. Déjà avant. On a pas mal de micros. Alors, dans le véhicule, il est assez complexe. On a un certain nombre de cartes avec beaucoup de micros. On a aussi dans le pédalier un micro. Et on a aussi une IoT box qui communique avec des serveurs pour remonter de l'information. On a aussi des composants ST. Donc, on sait que dans une voiture, il y en a plusieurs milliers. Et dans votre objet, il y en a combien ? C'est équivalent. Ah oui. Et aujourd'hui, en fait, clairement, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut plus faire aucun objet roulant électrifié. Je n'ai pas dit électrique. J'ai dit électrifié. Sans qu'il y ait des composants. C'est impossible. Tout à fait. Et à votre niveau, quand vous voyez arriver des projets comme ça, et puis arrive, vous, ça ne vous incite pas à téléphoner aux constructeurs en leur disant, on a un projet sympa, il faudrait qu'on le regarde ensemble. C'est arrivé, ça, déjà ? Oui, ça a pu arriver. Et ça pourra encore arriver. On travaille sur les sujets de mobilité, dans des écosystèmes d'innovation. On a un écosystème qui s'appelle la Software Republic, avec Renault comme acteur dans l'écosystème. On pourrait très bien imaginer d'en parler avec des gens de Renault. Tout à fait. Alors vous, votre ambition, c'est de devenir constructeur vélo-automobile. Je ne sais pas comment on appelle votre... C'est un véhicule actif. Un véhicule actif. D'accord. C'est quoi ? Allez-y, on est entre nous. Vous voyez. Combien d'exemplaires ? A quelle échéance ? Alors sur le Vigo, qui est ce véhicule actif, on a une échéance fin 2027 pour la mise sur le marché. D'accord. Alors que le pédalier, qui est cette brique technologique, qui répond à beaucoup de problématiques qu'on a aujourd'hui sur les vélos cargos, la livraison des derniers kilomètres, la mise sur le marché est en 2025. Alors, l'impact sur le développement durable, enfin le volet développement durable, il m'a l'air assez évident quand même. L'idée, c'est de ne pas émettre de CO2, mais il y avait d'autres critères ? Ou c'est celui-là qui vous a séduit uniquement ? Non, alors celui-là nous a séduit. Je pense que le fait de pédaler sans chaîne, c'est aussi assez original et ça a beaucoup suscité de questions lors de la sélection du challenge. Donc je pense que c'est sympa. Puis je pense aussi que pour l'année prochaine, Tech & Fest, il faut prévoir une piste d'essai. Je me suis positionné pour un 0 à 100, mais il n'est pas d'accord tout de suite. Je pense qu'il y en a qui vont s'inscrire aussi si on fait un challenge l'année prochaine. Mais je tiens le pari. Vous savez que je suis très proche des organisateurs. Ok. Et je m'engage devant tout le public. On fera des tests l'année prochaine sur Tech & Fest. Super. Pour faire un 0 à 100 sur un endroit sécurisé. On sera présent, il n'y a pas de problème. On coupera l'autoroute. Tu parais qu'au moment de Tech & Fest, c'est habituel. Donc oui, une édition, une coupure, ça fait habituel. Ça fait 100%. Voilà. Donc l'année prochaine, on fera pareil. Merci beaucoup. Merci. On va parler d'un autre dispositif. On va changer totalement d'univers avec vous, Fabien, parce que vous, vous êtes dans la vie quotidienne, des usagers avec Fractal. Parlez-nous de votre innovation avec Fractal Energy. Eh bien, chez Fractal Energy, on développe de nouveaux modèles de consommation d'électricité dans les foyers basés sur la flexibilité résidentielle. Alors la flexibilité résidentielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment déplacer tout ou partie de la consommation de l'électricité d'un foyer, d'un ménage, à des heures de la journée où l'électricité peut être moins chère et moins carbonée. C'est un peu le principe des heures-creuseurs pleines. Sauf que cet enjeu-là, en fait, il peut être vécu à l'échelle du foyer pour des raisons de réduction de factures et d'empreintes carbone, mais il est aussi très important à l'échelle du réseau pour équilibrer l'offre et la demande puisque ce réseau, aujourd'hui, il accepte de plus en plus d'énergies renouvelables qui, par nature, sont intermittentes et donc on doit flexibiliser la demande pour absorber ces pics de production intermittents mais renouvelables. En résumé, on communique avec le compteur. Je rappelle qu'on a tous maintenant chez nous des compteurs communiquants et on ne s'occupe de rien. Oui, alors on développe en effet une box, on l'appelle la Flexbox, c'est son petit nom, qui s'installe directement dans les foyers, qui se branche sur une prise murale en toute simplicité et qui va en effet communiquer avec le compteur intelligent du foyer et Internet pour savoir exactement à quel moment se charger et se décharger au profit du foyer et de manière agrégée, foyer après foyer, au profit du réseau lui-même. Mais ce dispositif, vous êtes seul sur le marché ? Parce que moi, il me semble d'en avoir entendu parler, vous avez quelques concurrents quand même. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Alors, principalement, le stockage résidentiel, en effet, c'est un marché très concurrentiel. Nous, on fait la différence sur trois aspects. Le premier, c'est la simplicité, puisque c'est un appareil plug and play. Il n'y a pas besoin d'un électricien qui vient chez vous vous installer une batterie. Là, c'est un appareil grand public. Ce n'est pas plus compliqué qu'un micro-ondes. La deuxième, c'est la modularité. C'est-à-dire qu'on va tous dans des foyers différents de par l'équipement qu'on a, la surface, l'occupation, les occupants. Et en fait, la même brique technologique, cette flexbox, va pouvoir être associée à d'autres flexboxes pour s'adapter à la taille du foyer, à sa consommation. Et le troisième, c'est qu'on va pouvoir, contrairement à d'autres systèmes de stockage, accumuler différents types de revenus qui, en fait, sont des économies pour le foyer. Ça va être soit des économies issues du marché lui-même, le marché qui est très volatile, avec des prix min et des prix max, donc différence sur le prix, mais aussi certains services au réseau qui vont être rémunérés. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, effacer ma consommation à certaines heures, à certains jours de l'année. Je vais être rémunéré pour l'effort que je fais d'effacer ma consommation. Et tout ça va être accumulé par les box. Est-ce que ça va permettre de faire ce qu'on appelle le véhicule to grid ? C'est-à-dire, ma batterie est chargée. On va prendre l'exemple de Petit Vigo. La batterie, j'arrive chez moi, il me reste 80% de batterie. Tout à coup, je me rends compte que je peux utiliser la batterie de ma voiture. Ça existe. C'est quelque chose qui existe, le véhicule to grid. Ça gère ça aussi, la capacité d'aller taper dans la batterie au moment où, peut-être, il y a une demande trop forte d'électricité, genre entre 18 et 21 heures au mois de janvier. C'est le même principe. Il y a deux grosses différences. La première, c'est qu'on n'a pas de véhicule. Donc, on ne va pas faire de véhicule to grid. Mais vous pouvez commander la box. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir piloter cette box via des consignes réseau pour que la consommation de chacun d'entre nous soit harmonieuse par rapport au mix énergétique qui, derrière, correspond à du CO2, plus ou moins de CO2 suivant l'heure à laquelle on consomme. Et surtout, en termes de prix, maîtriser notre facture simplement en optimisant le moment où on consomme l'énergie. Et pour le développement durable, au-delà des économies, je vous remercie parce que je pense qu'on installera tous une box comme ça chez nous dès que ce sera prêt et démocratisé. On va en parler. Le but aussi, c'est d'aller tirer sur le réseau au moment où il peut produire le plus et pas d'aller sursolliciter un système qu'on pourrait mettre en surchauffe. C'est ce fameux 18-21 de l'hiver, en fait. En effet, il y a les pics de consommation qui, en général, font appel à des moyens de production carbonés qui sont pilotables, turbines à gaz et parfois charbon dans certains pays. Donc déjà, en effaçant ces pics-là, on réduit la sollicitation de ces moyens de production fossiles. Mais surtout, à l'inverse, il y a des fois des pics de production renouvelable. Typiquement, on a aujourd'hui une surproduction solaire et renouvelable en général pendant la journée. Et ce qui peut saturer le réseau et même parfois générer des blackouts. Et donc, pour éviter ces blackouts, on coupe la production de ces panneaux solaires, ce qui est quand même un peu dommage. Donc, on va pouvoir, au contraire, stimuler la consommation alors qu'on n'est pas chez nous. On va pouvoir profiter de cette électricité bas carbone et pas chère pour la réutiliser le soir en vue du réseau, en effaçant notre consommation à ces pics. D'accord. On peut la stocker aussi, évidemment, si on a un dispositif pour. La box est équipée d'une batterie qui va stocker. Une batterie, d'accord. Mais elle peut stocker quelle... La box, elle est plug and play, comme on dit. Donc, c'est une petite box. Elle fait 1 kWh d'énergie. Pour ceux qui maîtrisent les unités, ça peut représenter entre 30 % de la consommation quotidienne d'un petit foyer comme ça peut représenter 5 % d'une grande villa. D'accord ? Mais notre caractère modulaire fait qu'on va pouvoir s'adapter avec le nombre de mocks. On va pouvoir adapter la capacité globale à chaque foyer. C'est la brique qui manquait, c'est le stockage. Donc, demain, on peut imaginer que votre box, elle puisse grossir un peu et puis emmagasiner plus d'énergie. Et puis, ma foi, peut-être sur des moments très, très difficiles, remplacer le système pendant 3, 4, 5 heures le soir. Ça fait partie des fonctionnalités qui peuvent être intégrées, oui. Il faudra qu'on a de l'énergie parce que comme on aura fait une petite analyse, parce qu'on a un petit doute sur sa santé, qu'il ne faut pas trop tirer sur le réseau et qu'on a bien pédalé, donc on a fait propre, on est rentré chez soi sans émettre de CO2. Il faudra qu'on ait de l'énergie. Vous en êtes où du projet ? Il existe ? Il est en commercialisation ? Il est où ? Donc, aujourd'hui, on est en phase de projet pilote. Il faut savoir qu'on se développe beaucoup hors de France puisqu'on est présent aux Pays-Bas et en Belgique où le réseau a de vraies problématiques de congestion et de production des renouvelables, de saturation de production renouvelable. et la commercialisation est prévue partout en Europe à partir de 2025, donc c'est demain. Une idée du prix pour, on va dire, un objet basique ? Alors déjà, une chose que je n'ai pas indiquée, c'est que ce n'est pas vendu directement au foyer puisque c'est adressé aux fournisseurs d'énergie. Donc, c'est un peu le modèle de la box Internet. Vous avez une box Internet qui vous est fournie par votre fournisseur Internet, vous aurez la box énergie qui vous est fournie par votre fournisseur énergie. Ce qui fait qu'en termes de coût, ce coût sera directement invisible puisqu'il sera non seulement inclus dans votre facture, mais cette facture sera diminuée. Donc, en fait, vous ne payerez rien en amont. D'accord. Guillaume, vous, un produit comme celui-là en termes de coût, parce qu'il paraît que c'est très cher les puces, alors je me renseigne. Non ? Tous les clients trouvent que c'est toujours trop cher. Mais oui, c'est ça, en fait. Je dois être un peu pingre. Voilà, c'est ça. Combien ça coûte un dispositif comme ça ? Vous avez un objectif de pricing, bien sûr. Oui, alors on n'a pas de coût à l'achat parce que le dispositif est mis à disposition. C'est-à-dire qu'on le met à disposition de l'hôpital, du médecin, du laboratoire qui peut l'utiliser autant de fois qu'il veut et quand il n'en veut plus, quand il est cassé, quand l'abonnement s'arrête, on le récupère. Nous, ça nous permet de réutiliser les composants électroniques qui sont dessus et on travaille avec des associations et des fondations pour la mise à disposition dans des pays où il n'y a pas de diagnostic précoce. Et puis, sur certains composants, ça nous permet de les réutiliser et de les remettre sur le marché. Pour le coup, c'est du vrai développement durable. Alors, là, j'ai la question pour vous. Quand et combien, la petite voiture à pédale à 130 sur l'autoroute ? Elle n'est pas à vendre. Non, mais à un moment, il faudra bien la vendre. Elle sera mise en location. À vous aussi ? En location, tout à fait. En fait, vous arrêtez de vendre, messieurs, en gros. D'accord. Mais ça fait du sens parce que, finalement, se dire que pour nous, on en met en location, ça veut dire que ces voitures restent le plus longtemps sur la route et qu'on conçoit ces voitures pour qu'elles durent longtemps. Ça a été un critère pour vous parce que ça a été un succès, ce challenge. Il faut le dire, vous avez eu 75 start-up. Je vois bien que c'est calibré. On va chercher la limitation de l'impact au maximum. On ne vend pas, on loue, etc. 75 start-up, toutes tournées vers les usages du quotidien. Oui, ou toutes tournées, en tout cas, sur des usages avec un caractère durable, sustainable, comme on dit en anglais. Et effectivement, 75 start-up qui ont toutes fait des objets électroniques ou des objets avec de l'électronique, ce qui n'est pas toujours si fréquent dans les start-up. Donc, c'est bien de le noter. Et puis, je pense que, voilà, elles ont passé un processus de sélection en interne qui est assez compliqué, avec une présélection et puis un passage avec des pitchs devant un jury. Et je pense que, voilà, il est intéressant de noter que c'est trois start-ups qui sont dans des domaines très différents, finalement. Mais quand on les écoute bien, quand on regarde un peu quels sont les sujets électroniques derrière, on parle de puissance. Il faut de la puissance pour un vélo. Il faut de la puissance pour stocker de l'énergie dans une box. On parle de processing. Il faut processer les données du capteur médical. Il faut être capable de mesurer la façon dont on appuie les pieds sur la pédale pour la vitesse du vélo et puis savoir à quel moment charger ou décharger la batterie résidentielle. Donc, il y a du processing, il y a de la puissance, il y a de la sécurité. On en a parlé. Il y a de la connectivité parce que tous ces produits-là renvoient de l'information. Et toutes ces solutions-là, toutes ces technologies-là, ce sont des produits que ST peut fournir. Et donc, voilà, l'intérêt pour nous, c'est d'assembler et d'agréger toutes ces technologies et de fournir un package un peu clé en main qui permette d'adresser ces cas d'usage qui sont tous complexes, connectés, sécurisés et sur lesquels, voilà, il y a plein de startups qui ont des projets super intéressants. Alors, directeur marketing stratégique, vous parlez de ces solutions à vos autres clients. qui vous sollicitent. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous allez peut-être les mettre sur un marché qui n'est pas le nôtre puisque vous allez forcément parler de ce qu'ils font. J'imagine qu'un pays de votre zone d'influence cherche des idées. Vous leur expliquez que vous avez une startup qui est plutôt pas mal. Vous le feriez ça ou vous le faites déjà peut-être ? Notre but, c'est de les aider. Donc, on en a parlé tout à l'heure. On essaye de les aider techniquement avec les solutions qu'on fournit. On essaye de les aider un petit peu en les mettant en visibilité aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez trois startups devant vous. On va essayer de ensemble travailler et de vous rendre plus visibles. Et effectivement, si on peut vous aider à déployer vos solutions durables sur d'autres marchés, sur d'autres secteurs, on le fera. Moi, j'ai une question qui est toute simple. Vous allez faire d'autres challenges comme celui-ci ? C'est inscrit maintenant dans votre ADN ? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devenir des chasseurs de startups ? Oui. Alors, on a fait une... On va dire que c'était la première saison sous cette forme-là. Et puis, on va probablement essayer de faire une deuxième saison. Alors, est-ce qu'elle sera que française ou est-ce qu'on élargira le scope à quelque chose d'un peu plus large ou différent ? On verra. Mais effectivement, on va continuer. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On a besoin de travailler en écosystème avec d'autres acteurs, d'autres partenaires. Et les startups, ce sont des éléments clés de notre écosystème d'innovation. Vous savez qu'on fait la même chose à un moment. J'ai l'impression que vous célébrez la tech en faisant ça. Comme nous, on le fait pour Tech & Fest. Vous avez envie de montrer les trucs qui marchent et qui sont finalement assez incroyables dès qu'on nous les explique. Je ne vous savais pas comme ça. Vous ne nous saviez pas comme ça. Ben non, je vous découvre. Vous ne nous suivez pas assez alors. Oui, ça doit être ça. Les journaux ne suivent pas très bien l'actualité. Je ne dis pas qu'on va prendre un engagement mais l'année prochaine, vous nous en présentez d'autres ? Ben pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je vais vous en présenter d'autres. Je vais tester une batterie. Je vais tester... Alors, peut-être pas une analyse d'urine sur un salon. Ça sera peut-être un peu compliqué. Mais je reviens sur la piste d'essai. Moi, je vous ai entendu et je retiens. OK, on prend date sur la piste d'essai. On prend date aussi pour trois nouvelles startups l'année prochaine, peut-être plus. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas les révéler et donner le résultat sur Tech & Fest 2025 ? Ça peut être une idée. Et puis, cette année, on vous accompagnera pour ce challenge parce que peut-être, vous avez raison, on n'en a pas assez parlé. Les 75 startups, il y en a trois qui gagnent, il y en a 72 qui ont peut-être des choses intéressantes à dire. Vous allez garder leur contact, j'espère ? Ah bah oui, bien sûr. Bien, on va déjà s'occuper de celle-là. Je vous remercie infiniment tous les quatre. Merci. C'était agréable. Bravo pour vos innovations et bravo pour la manière dont vous les mettez sur le marché parce que ça, c'est un vrai impact et ça, c'est juste une décision. Et on se rend bien compte sur Tech & Fest que parfois, il suffit de réfléchir un peu et ça permet de réduire un petit peu l'impact. Merci Pierre-Yves, merci Guillaume, merci Nicolas, merci Fabien, merci à vous toutes et tous. Passez une très belle après-midi et puis bon Tech & Fest. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada